La jalousie a toujours été le talon d'Achille de Yuri. Il se détestait de ne pas pouvoir contrôler son comportement dès que les souvenirs refaisaient surface. Tout revenait toujours au même point de départ. Encore une fois, Yuri était jaloux d'Alena, bien que plus de dix ans se soient écoulés depuis leur séparation. Leur rencontre fut fortuite. Il se promenait avec son fils dans le parc, et Alena était venue dans ce même parc avec sa fille. La petite fille avait presque dix ans, et son fils n'était plus jeune que d'un an. Après leur séparation, Alena et Yuri avaient rapidement refait leur vie. Ils avaient eu leurs propres enfants. Mais les sentiments qui bouillonnaient en Yuri ne le quittaient pas un seul jour. Il avait toujours aimé Alena et continuait de l'aimer, malgré le temps écoulé. C'était probablement l'unique amour de la vie de cet homme, un amour qu'il ne pouvait pas laisser partir. « Salut ! » Elle le salua poliment et lui sourit même en voyant Yuri. Il ressentit une piqûre douloureuse qui fit immédiatement battre son cœur plus vite. Elle lui sourit, et c'était tellement important pour lui. Peut-être qu'Alena ne lui en voulait même pas ? « Bonjour, Alena, » répondit Yuri, avant de porter son regard sur la fille d'Alena, qui était son portrait craché. « Et salut à toi, Nika. » « Bonjour, M. Yuri. » La petite fille le salua avec autant de politesse que sa mère. Puis elle ne quitta plus des yeux le fils de Yuri. « Comment allez-vous ? » demanda Yuri, maintenant en s'adressant à Alena. Et soudain, il se sentit frappé par un coup de tonnerre. Alena avait d'un ventre rond, elle attendait un enfant. « Eh bien, tu as déjà deviné. » Alena sourit de nouveau, et cette fois son sourire était doux et large. Elle était heureuse de sa situation, tandis que Yuri, lui, ne se sentait pas à l'aise. « De combien de mois ? Peut-on déjà te féliciter ? » « Oui, Yuri, on peut. » « Mais Nelly ne m'a rien dit à ton sujet, » dit Yuri, déçu. Comme si le fait de savoir que la femme qu'il aimait était enceinte par quelqu'un d'autre, et non par sa femme, changeait quelque chose. « Nelly ne sait rien, » répondit calmement Alena. « Très peu de gens sont au courant. » « Il devient simplement de plus en plus difficile de cacher ma grossesse. » « Je vois. » « Toi et Peter, vous gardez toujours tout secret. » « Vous cachez votre bonheur de tout le monde. » Cette fois, Yuri ne put contenir le ressentiment dans sa voix, mais il réalisa soudain que son comportement semblait stupide. Il n'était pas une personne insignifiante dans la ville pour se sentir aussi mal à l'aise, même en présence de son ancien amour. Mais Alena était terriblement attirante. Malgré le fait qu'elle était enceinte, et enceinte d'un autre homme qui était et restait son mari. Elle continuait d'attirer Yuri, comme si un aimant invisible était installé quelque part en elle. « Nous n'avons rien à cacher, Yuri. » Alena sourit, puis lâcha la main de sa fille. Nika se précipita aussitôt vers les attractions, et le fils de Yuri, Léonide, la suivit. Étonnamment, les enfants d'Alena et Yuri étaient amis, comme s'ils étaient frères et sœurs. « Rien n'a caché ? Alors pourquoi as-tu gardé le secret jusqu'au bout ? Pourquoi as-tu accouché dans une autre ville et y es-tu resté jusqu'à ce que ta fille ait un an ? » Alena baissa légèrement la tête, comme si elle étudiait les expressions de Yuri, qui peinait à dissimuler son mécontentement et ses tentatives de la prendre en flagrant délit de mensonge. Ce n'étaient pas des tentatives de cacher son bonheur. Je ne voulais tout simplement pas que des rumeurs circulent en ville. « Tu te souviens parfaitement de la façon dont nous nous sommes séparés. Je savais très bien que ma sœur avait un faible pour toi, qu'elle voulait t'épouser. En plus, tu t'es mariée avec elle si rapidement que, en principe, je n'avais même pas besoin de me cacher de toi. Oh que si, tu en avais besoin ! » Ces mots, Yuri voulait les prononcer, mais il se retint. Si Alena et Peter n'avaient pas quitté la ville à ce moment-là, ne s'étaient pas cachés ailleurs, Yuri les aurait certainement trouvés, et ce dont il aurait été capable dans un élan de jalousie. Dieu seul le savait. Cette année où Alena a vécu avec son mari ailleurs a aidé Yuri à reprendre le contrôle de lui-même, a surmonté la colère et la jalousie bouillonnante, et même a épousé Nelly et a avoir un enfant. « Tu sais pourquoi j'ai épousé ta sœur. » Et c'était aussi vrai. La ressemblance physique entre Alena et Nelly était la principale raison pour laquelle Yuri avait épousé la sœur d'Alena. Nelly était un peu plus jeune, mais elles avaient les mêmes traits de visage, des cheveux rouflamboyants, des yeux bleus vifs dans lesquels on pouvait se noyer. Bien sûr, Nelly était complètement différente, elle était très différente de sa sœur aînée. Mais elle ressemblait beaucoup à Alena, ce qui rendait la vie de Yuri plus facile. De plus, Nelly l'aimait, vraiment dévouée, simplement parce qu'il faisait partie de sa vie. Elle ne demandait rien en retour, était en colère contre sa sœur parce qu'elle n'avait pas su apprécier la beauté de l'âme de Yuri, parce qu'elle avait choisi de se marier avec l'échec Peter, qui ne pouvait pas se comparer à Yuri. « Tu le fais souffrir, tu ne comprends pas, » demandait Nelly à Alena avec une indignation évidente dans la voix. « Un homme comme lui t'aime, et tu lui fais du mal, et tu n'as aucune pitié pour lui. » « Tu te trompes, » rétorquait Alena. « J'ai de la peine pour Yuri. » « Mais pas parce qu'il m'aime sans réciprocité, mais parce qu'il ne sait pas se contrôler. » « Je ne suis pas non plus responsable d'aimer quelqu'un d'autre, on ne commande pas son cœur. » Et Yuri fait tout pour rendre la vie de Peter insupportablement difficile. « Pourquoi fait-il cela ? » « Est-ce ainsi que les vrais hommes agissent ? » « Il doit se battre, tu comprends ? » Et Yuri se bat. « Et quelles que soient ses méthodes, c'est son affaire personnelle. » « Et ton Peter ne peut même pas se défendre ni te défendre. » « Un échec, en un mot. » « Ce n'est pas à toi de juger Peter. » Alena parlait maintenant à sa sœur sans cacher une rancune évidente. « Je l'aime. » « Il m'aime. » « Peter est une très bonne personne. » « Il soigne les enfants et aide les gens. » « Je ne dirai rien de mal sur Yuri, mais il est encore très loin d'égaler Peter. » « Ton Peter est un échec, » répétait Nelly en faisant la moue. « Elle n'était pas reconnaissante à Alena d'avoir donné à sa sœur cadette l'opportunité d'être avec l'homme qu'elle aimait. » « Car si Alena n'était pas tombée amoureuse de Peter, Yuri l'aurait certainement épousée et n'aurait pas prêté attention à Nelly. » « Non, elle n'aimait pas seulement son Yuri, elle voulait seulement que son bien-aimé soit heureux. » « Nelly comprenait parfaitement que sans la réciprocité d'Alena, Yuri ne serait jamais heureux. » « Et c'est pourquoi Nelly maudissait Peter. » « Qui était apparue si bêtement dans la vie de sa sœur aînée et avait rendu Yuri malheureux. » Quand il a été découvert qu'Alena attendait un enfant de Peter, la vie en ville, où Yuri contrôlait presque toutes les affaires, est devenue pratiquement insupportable. Alena et Peter sont partis, se sont mariés, et bientôt leur fille Nika est née. Yuri, qui souffrait après la disparition de son amour et qui a ensuite appris par Nelly qu'Alena s'était mariée et attendait un enfant de son mari, a presque immédiatement proposé à Nelly. Elle a bien sûr accepté, bien qu'elle comprit parfaitement que sa proximité avec Yuri n'était possible que parce qu'elle ressemblait très pour très à sa sœur. Et non parce que Yuri avait soudainement réalisé qu'il était amoureux de Nelly. Nelly ne se faisait jamais d'illusions ni de faux espoirs. Elle comprenait parfaitement qu'elle était aux côtés de Yuri uniquement parce qu'elle était la sœur d'Alena, qu'elle lui rappelait Alena par son apparence, mais qu'elle ne pourrait jamais compter sur l'amour de Yuri pour elle. Elle n'avait pas l'intention de compter dessus, elle se contentait de savourer la possibilité d'être près de l'homme qu'elle aimait. Puis Léonide est née, et la vie a coulé de manière paisible et régulière. Yuri trompait Nelly, et elle le savait aussi. Elle comprenait qu'elle ne retenait son mari par rien, et que s'il le voulait, il se libérerait immédiatement des liens du mariage. Il ne le faisait pas, et Nelly ne faisait pas de scènes ni de crises à propos de ses liaisons avec d'autres femmes. Oui, c'était Yuri. Et Nelly, qui l'aimait de tout son cœur, était prête à supporter n'importe quoi, tant qu'il restait près d'elle et se faisait appeler son mari. Quand il fut question du retour d'Alena avec son mari et sa fille dans leur vie natale, Nelly commença à s'inquiéter. Elle ne se préoccupait pas des nombreuses maîtresses de son mari. Elle ne s'inquiétait pas du fait qu'il la trompait constamment. Mais le retour imminent d'Alena dans la vie de Yuri fut un véritable coup pour Nelly. Elle observait son mari, scrutait son comportement et écoutait ses paroles attentivement. Mais non, il n'y avait aucun signe que Yuri attendait avec impatience la rencontre avec son grand amour. Il ne montrait aucune émotion, ni anxiété, ni douce anticipation de revoir Alena, qu'il continuait d'aimer. « Pourquoi reviens-tu ? » demanda Nelly à Alena, quand sa sœur aînée lui annonça qu'elle reviendrait bientôt en ville avec son mari et sa fille. « Question étrange. Tu sais bien que j'y ai du travail, que Peter a des patients dont il a suspendu les consultations pendant plus d'un an. Nos parents vivent aussi en ville, donc il n'est pas surprenant que je veuille revenir. » « Étonnant, » répliqua Nelly avec sarcasme. « Vous avez fui dans une autre ville pendant un an, et maintenant vous revenez pour des raisons peu claires. Je m'occupe des parents, et on peut travailler là où vous avez fui. » « Tu es méchante, Nelly, » remarqua Alena. « Tu n'étais pas comme ça avant. » « J'ai appris beaucoup de choses sur toi, » répondit grossièrement Nelly. « Je ne pensais pas que tu étais une lâche, prête à fuir ton ancien amant encore une fois. » « Je ne fuyais pas, » répliqua Alena, mais les deux sœurs savaient que ce n'était pas vrai. Alena et Peter avaient fui Youri, qui était hors de lui en apprenant que son amour avait un nouvel intérêt en la personne d'un certain docteur à la réputation douteuse. Beaucoup de gens étaient sceptiques envers Peter, mais ceux qui avaient besoin de l'aide d'un bon ostéopathe faisaient la queue pour voir M. Peter. Peter s'avait soigné avec ses mains, il diagnostiquait sans erreur et remettait sur pied même les patients les plus gravement malades, pour qui il n'y avait presque plus d'espoir de guérison. À l'époque, Peter avait aidé le père de Youri à se rétablir après une grave blessure, mais même cela n'avait pas amélioré l'image de Peter aux yeux de Youri, blessé par le jeune docteur pour avoir osé lui voler sa bien-aimée. Peter aidait aussi bien les adultes que les enfants, bien que les rumeurs les plus désagréables circulaient à son sujet dans sa ville. De nombreux médecins, habitués à recevoir de l'argent pour des traitements longs et pas toujours réussis, ont diffamé Peter comme un imposteur qui ne savait que berner les gens. Mais Alena, qui avait vu de ses propres yeux la reconnaissance des personnes dont les proches avaient été sauvés par les mains de son mari, ne pouvait ignorer l'importance du travail de son bien-aimé. Alena était fière de Peter, l'aimait passionnément et fidèlement, et était prête à le suivre jusqu'au bout du monde. Quand ils sont revenus dans leur ville natale, Youri est apparu sur le seuil de leur maison le jour même. Il a frappé Peter, effrayé Nika, qui avait six mois, et fait verser beaucoup de larmes à Alena. « Tu t'es enfui avec ce lâche », hurlait Youri, à peine capable de se contenir et luttant contre l'envie de frapper Alena. Il était blessé par sa trahison, sa fuite, et le fait qu'elle ait osé se marier et avoir un enfant sans son consentement. « Ce n'est pas vrai. Tu ne nous aurais pas laissé vivre en paix en ville. » Alena tentait de justifier son acte, mais Youri était hors de lui, consumé par la colère et la haine. « Je ne t'aurais pas laissé vivre avec lui. Tu n'avais pas le droit de me tromper, de fuir. J'avais le droit de faire ce que je jugeais bon, et je n'avais pas besoin de ta permission. Je ne t'aime pas, et j'ai essayé de te le faire comprendre. Mais tu ne m'écoutais pas. Tu ne voulais pas m'entendre. Tu penses que parce que tu es le chef de l'administration locale, je devrais trembler devant toi ? Je me fiche de ce que tu veux, parce que j'aime un autre. Je ne t'aime pas. » Youri leva la main pour frapper Alena, mais ne put pas le faire. Il ne comprenait pas ce qu'il y avait de si particulier en cette femme qui l'empêchait de lui faire du mal ou de lui causer du tort. Alena était celle qu'il vénérait, qu'il aimait, et avec qui il voulait être. Mais elle ne l'aimait pas. Elle voulait être avec un autre. Il devait l'accepter, et Youri tenta de le faire. Les années passèrent, mais ils ne pouvaient pas oublier Alena. De plus, maintenant qu'elle était revenue en ville, cela devenait pratiquement impossible, car ils se rencontraient régulièrement dans leur petite ville. Que ce soit au magasin, à la clinique ou à l'école. Cette fois, ils s'étaient rencontrés dans le parc, et Youri avait appris qu'Alena et Peter allaient avoir un autre enfant. La douleur était vive. La vieille blessure se rouvrit. À l'intérieur, tout brûlait de douleur et de déception. De retour chez lui, Youri se soula immédiatement. Il avait besoin d'atténuer la douleur, de se réfugier dans l'alcool comme dans un antre où il pourrait échapper à son amour non partagé. Alena était devant ses yeux. Heureuse, rayonnante de joie, attendant l'arrivée d'un autre enfant. « Faisons un autre enfant », dit Youri à Nelly, qui fut très surprise par cette proposition de son mari. « Youri, que se passe-t-il ? » « Nous n'avons pas eu de relation intime depuis plus d'un an, et tu parles soudainement d'avoir un enfant. » Youri poussa le verre de la table, et il tomba par terre avec fracas, mais ne se brisa pas, il n'y aura pas de bonheur, ricanaté-il. « Nous n'aurons pas de bonheur, ma femme. Essayons d'y parvenir. » « Fais-moi un autre enfant. » Nelly s'assit en face de son mari, inclinant la tête sur le côté. « Es-tu sûr de ta décision ? » « Sûr. » « Je veux un enfant. » « Et tu me le donneras. » Tout à l'intérieur de Nelly tremblait d'heureuse anticipation. Si Youri parlait d'avoir un autre enfant, cela signifiait qu'il y avait encore une chance d'être heureuse et de rester à ses côtés. Nelly aimait tellement Youri qu'elle était prête à réaliser tous ses désirs. Elle idolâtrait son homme, elle acceptait toutes ses décisions, même les plus terribles. Elle réussit à tomber enceinte presque immédiatement. Aléna donna naissance à une fille, et six mois plus tard, Nelly donna à Youri un autre fils. Les chemins des deux familles divergeaient de plus en plus, mais Youri ne pouvait toujours pas oublier son amour pour la femme devenue l'épouse d'un autre homme. Dans sa famille, deux fils grandissaient, mais les rencontres avec Aléna ne cessaient pas. Nelly ne communiquait pratiquement pas avec sa sœur aînée. Elle ressentait encore de la rancune envers Aléna pour avoir fait souffrir Youri, et Nelly ne pouvait pas pardonner cela, même à sa propre sœur. Malgré cela, les enfants des deux sœurs se rencontraient chez leurs grands-parents, parlaient entre eux, et même se liaient d'amitié. « Maman, pourquoi tante Nelly ne t'aime pas ? » demanda un jour Nika, la fille aînée d'Aléna. Sa mère la regarda avec étonnement, impressionnée par sa perspicacité. En effet, de l'extérieur, les deux femmes essayaient de faire croire que leur relation était parfaitement paisible, mais il était difficile de tromper les enfants. « Pourquoi penses-tu cela ? » demanda Aléna à sa fille. Nika venait d'avoir 13 ans. Elle essayait de comprendre beaucoup de choses qui restaient incompréhensibles même pour certains adultes. « Vous ne parlez pas beaucoup, et quand vous le faites, tante Nelly te regarde toujours de manière étrange, comme si elle ne t'aimait pas. « Moi, j'aime Anna, elle est ma sœur, non ? » « Mais tante Nelly ne t'aime pas, et toi, tu ne l'aimes pas. » Aléna se trouva désemparée, elle voulait répondre quelque chose de sensé à sa fille, mais ne trouvait pas les mots justes. « Tu vois, dans toutes les familles, ce n'est pas toujours pareil, » murmura Aléna, regardant son mari avec inquiétude. « Peter ne quittait pas Aléna des yeux, craignant qu'elle ne dise quelque chose de déplacé à leur fille. » « Pas pareil, mais les frères et sœurs s'aiment. » « Moi, j'aime Anna, Aléna aime Dimitri, et toi, tu aimes tante Nelly, mais elle ne t'aime pas. » Aléna était heureuse malgré ses relations tendues avec sa sœur cadette. Elle aimait Peter, adorait ses enfants, ses parents étaient vivants et en bonne santé, et ses neveux grandissaient et ne la traitaient pas mal malgré l'animosité de leur mère envers elle. Tout semblait paisible et harmonieux, et même le sentiment d'avoir autrefois trahi Uri ne l'empêchait pas de vivre et de profiter de la vie. Tout changea en un instant. Avec son mari, Aléna se rendait dans une ville voisine pour faire des achats, l'humeur était excellente. Les vacances approchaient, et elle voulait les passer en famille au bord de la mer. La petite Anna venait d'avoir quatre ans, et ses vacances devaient être les premières après de longues années passées à la maison à cause des fréquents rhumes de la cadette. Dans cette ville, la famille projetait d'acheter de nouveaux maillots de bain, des vêtements légers et d'autres articles pour des vacances parfaites au bord de la mer. La voiture est apparue sur la voie opposée comme sortie de nulle part. Aléna n'a même pas eu le temps de comprendre quoi que ce soit quand un énorme camion a percuté leur voiture du côté où elle se trouvait. Sans reprendre connaissance, Aléna est décédée. Tandis que Peter a survécu, pratiquement indemne. Uri fut le premier à être informé de l'accident de la route qui s'avéra fatale pour cette famille. A l'époque, il était déjà maire de la ville, et toutes les nouvelles concernant les habitants lui étaient rapportées en premier. En apprenant quelle personne était impliquée dans l'accident, Uri s'est rendu immédiatement sur les lieux. Il hurlait, griffait le sol et sanglottait bruyamment en découvrant qu'Aléna était décédée. Il ne pouvait pas le supporter. Il voulait prendre son élan et sauter du pont situé à 20 mètres de l'accident. Peter était sous le choc. Il était assis à côté de la voiture accidentée, essayant de comprendre ce qui était arrivé à lui et à sa femme. Il n'apprit la mort d'Aléna que bien plus tard, alors qu'il se trouvait déjà en détention préventive. « Enfermez-le », hurlait Uri au chef de la police locale. « Je veux qu'il aille en prison. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. » M. Uri, mais c'est le conducteur du camion qui est responsable de l'accident, tentait de répliquer l'enquêteur chargé de l'affaire de la mort d'Aléna. « Écoute, toi, » s'adressa Uri à l'homme en uniforme, les veines de son cou gonflé de rage. « Tu finiras en prison à vie si tu ne prouves pas sa culpabilité dans la mort d'Aléna. Fais en sorte que Peter soit incarcéré. Sinon je te tords le cou, à toi et à tes proches. » Bien sûr, le policier eut peur de la colère du maire, et un mois plus tard, Peter fut condamné à une longue peine de prison. Les parents d'Aléna prirent en charge Nika et Anna, mais les filles restèrent sans mère ni père. Personne ne chercha vraiment à savoir qui était réellement responsable de la mort d'Aléna. Le tribunal rendit son verdict, et tout le monde considérait Peter comme coupable de la mort de la jeune et belle femme, prétendument parce qu'il aurait conduit sur la voie opposée. Après la mort d'Aléna, son père tomba malade. Il mourut quelques mois après le décès de sa fille aînée, et peu de temps après sa mort. Sa femme le suivit. Nika, qui avait réussi à entrer à l'université, déménagea dans une autre ville chez la sœur de Peter, tandis qu'Anna fut prise en charge par Nelly et Yuri. Yuri commença à boire, puis à frapper Nelly. Un jour, ne supportant plus le traitement que lui infligeait son mari, elle s'enfuit, ne prenant avec elle que les documents. La femme avait peur pour sa vie, mais aussi pour les enfants, témoin des bagarres que Yuri provoquait. Il ne pouvait pas se remettre de la perte d'Aléna. Plus rien ne lui apportait de joie. L'homme avait perdu le sens de sa vie. « Je te déteste ! » hurlait-il, brandissant les poings, sans plus se contenir. « J'aurais préféré que tu sois à la place d'Aléna. Comment vais-je vivre maintenant ? Comment vais-je exister alors qu'elle n'est plus de ce monde ? » Yuri posait ses questions encore et encore à sa femme terrifiée, qui ne savait où fuir ni comment échapper à son mari. Yuri était hors de lui, il voulait s'en prendre à tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Il n'était plus cet homme confiant en lui qui pouvait prendre des décisions froides et réfléchies. « Je reviendrai te chercher, » murmura Nelly à son plus jeune fils, qui restait avec son père. Léonide vivait à cette époque chez ses grands-parents paternels, et seul leur plus jeune fils, Dimitri, âgé de cinq ans, restait avec son père. Le cœur de Nelly se brisait de douleur et de regret. Elle trouvait si difficile de laisser son plus jeune fils avec son mari, mais elle ne voyait pas d'autre issue. Elle ne pensait même pas à sa jeune nièce. Car il lui était déjà assez douloureux de constater à quel point la vie avait changé au cours des dix-huit derniers mois. Depuis la mort d'Alena, tout était devenu effrayant, comme si avec elle, l'amour et la compréhension avaient disparu à jamais. Nelly s'installa dans une autre ville, craignant que Yuri ne la recherche. Mais il ne chercha pas à la retrouver, il demanda le divorce en silence, et l'obtint tout aussi silencieusement. Nelly apprit que Yuri vivait avec une autre femme en discutant avec une amie restée dans la même ville que Yuri. « Yuri est complètement devenu fou », disait son ami. Il met tout le monde en prison, il est enragé comme un démon. Il a épuisé son père et sa mère. Heureusement que Léonide a réussi à s'enfuir dans la capitale, il est entré à l'université là-bas. Nelly ne revit ni Léonide ni Dimitri. Son fils aîné la considérait comme une lâche qui n'avait pas su tenir tête à son mari, et il lui était interdit de voir son plus jeune fils. Nelly souffrait, elle avait réussi à trouver un emploi de vendeuse de légumes, car auparavant elle n'avait jamais travaillé. Son mari lui permettait de rester à la maison, tandis qu'il apportait de l'argent. Maintenant, elle devait se débrouiller seule, trouver de l'argent et essayer de reconstruire sa vie. Nelly ne prêtait presque pas attention aux hommes. Son amour pour Yuri était trop fort, malgré le fait que la dernière année de leur vie commune n'avait rien de bon. Nelly aimait toujours Yuri et le respectait. Même la nouvelle que Yuri avait divorcée d'elle unilatéralement, s'était remariée avec une autre femme, et ne lui permettait pas de voir leurs enfants, n'affectait pas les sentiments de Nelly pour Yuri. « C'est probablement une maladie », partageait Nelly ses sentiments avec grand-mère Antonina, chez qui elle louait une chambre. « Je ne peux rien y faire. » « Bien que Yuri soit un homme terrible, je l'aime toujours. » « Et je continue de haïr ma sœur, même si elle est morte depuis longtemps. » « Si elle n'était pas morte, rien de tout cela ne serait arrivé. » « Tu veux dire qu'Alena est responsable de sa propre mort ? » demanda grand-mère Antonina. « Choquée. » « Tu te rends compte de ce que tu dis ? » « Je suppose que je suis simplement devenue folle, » dit Nelly avec résignation, regardant le visage de la vieille femme. « Je suis juste devenue folle à cause de Yuri. » « Il est la seule personne dans ma vie que je devrais détester. » « Mais je continue de l'aimer, et je blâme tout le monde pour ce qu'il fait. » « Au moins tu comprends ça, » dit grand-mère Antonina de manière apaisante. « Si tu commences à le comprendre, cela signifie que le charme se dissipera bientôt de toi. » Nelly haussait les épaules. Elle ne voulait pas croire que son mari était un homme terrible, bien que ce fût effectivement le cas. L'amour pour Yuri rendait Nelly aveugle. « Et elle ne ressentait pas autant de manque pour ses fils qu'elle en ressentait pour son mari. » « Tu devrais canaliser ton énergie dans quelque chose de positif, » lui avait dit un jour grand-mère Antonina. « Je pars à la retraite. » « Tu devrais prendre ma place. » « Va travailler comme femme de ménage dans un orphelinat. » « Être entourée d'enfants ouvrira ton cœur. » Nelly réfléchit. Elle était habituée à vivre comme elle vivait. L'argent ne suffisait que pour l'essentiel, et elle pensait à peine à ses enfants. De sa vie natale, elle apprit que la nouvelle femme de Yuri lui avait donné des jumeaux, et qu'il avait presque abandonné l'éducation de Dimitri. Le plus jeune fils de Nelly et Yuri venait d'avoir dix ans. Et Nelly pensait souvent à lui, se replongeant dans les souvenirs du passé. « Je vais aller à l'orphelinat, » dit Nelly d'une voix hésitante, moins d'une semaine après la suggestion de grand-mère Antonina. « Je vais travailler par roulement. » « Parfois au marché, parfois à l'orphelinat. » « Je gagnerai plus d'argent, et je serai probablement plus utile. » Grand-mère Antonina sourit. Un mois plus tard, Nelly commença son nouveau travail et comprit que ses propres problèmes étaient insignifiants comparés à la douleur et au désespoir concentré dans ce lieu terrifiant. Tant de vies d'enfants brisées rassemblées en un seul endroit, tant de larmes versées, tant d'espoirs piétinés. « Grand-mère Antonina, comment avez-vous fait pour travailler là-bas ? » demanda Nelly à sa logeuse en rentrant du travail. « Il y a tellement d'enfants tristes, en manque d'amour et de tendresse, que c'est décourageant de réaliser que je ne pourrais aider personne. » « Tu vois ? » La vieille femme leva le doigt comme pour enseigner à Nelly. « Maintenant, tu ne penses plus à ton loup qui est resté à la maison. » « Tu comprends maintenant à quel point il est difficile pour les autres et que tu n'es pas la seule femme à souffrir. » « Ces enfants souffrent depuis leur plus jeune âge et tes souffrances ne se comparent en rien au leur. » « Oui, je le vois très clairement, grand-mère Antonina. » « Vous ne pouvez pas imaginer combien de colère je ressens parfois en entendant l'histoire de chacun d'entre eux. » Après avoir commencé à travailler à l'orphelinat, Nelly ne pouvait plus manger ni dormir paisiblement. Dès qu'elle fermait les yeux, des images d'enfants malheureux, abandonnés par leurs parents ou séparés d'eux par diverses circonstances, apparaissaient devant elle. « Vous êtes ma maman ? » « Maman ! » Cette exclamation fit sursauter Nelly. La femme tourna la tête et croisa le regard d'une petite fille. Ce n'était rien. Mais les yeux de cet enfant étaient remplis d'un tel espoir et d'une telle foi en un miracle que Nelly ressentit une douleur au cœur. « Chérie. Je ne suis pas ta maman, » répondit Nelly avec un sourire, se détournant de la fille et essayant de se concentrer sur son travail. Nelly fit du bruit avec la serpillère et le seau, puis commença à frotter le sol avec énergie. « Elle aurait voulu disparaître sous terre par peur de décevoir la fillette, de lui enlever son dernier espoir de miracle. » « Vous êtes ma maman. » « Je le sais exactement, » dit la petite fille en tirant sur le bas de la blouse de Nelly. « Comment t'appelles-tu ? » demanda doucement Nelly, comprenant qu'elle ne pourrait pas simplement se détourner et ne pas parler avec la fille. La petite était si déterminée à obtenir une réponse positive qu'il n'y avait pas d'autre option que de répondre. En regardant le visage de la fille, Nelly commença à s'inquiéter. « Je m'appelle Anna. » « Attends, ne bouge pas. » Nelly regarda la petite fille courir vers les chambres, tandis que son cœur battait de plus en plus vite. La vue se brouillait, ses mains tremblaient de terreur et de l'anticipation de ce qui pouvait arriver. « Anna. » « Exactement. » Le visage de la petite fille lui était familier. Plus de cinq ans s'était écoulé depuis leur dernière rencontre, mais les enfants changent si vite, c'était incroyable. La fille revint en courant, tenant des dessins dans ses mains. Ses yeux brillaient, et Nelly comprenait qu'elle allait voir quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Des dessins, le visage de sa sœur, décédé six ans plus tôt, lui souriait. C'était Aléna, à côté de laquelle se tenait Peter en souriant. Bien sûr, les dessins d'enfants ne ressemblaient pas beaucoup à des photos de personnes vivantes, mais il n'y avait aucun doute. Nelly sentit les larmes monter à sa gorge. Elle l'étouffait, l'empêchant de regarder les dessins, et ses mains tremblaient traîtreusement. « Je ressemble juste à ta maman, mais je ne suis pas elle, » dit doucement Nelly en caressant la tête de sa nièce. Ce soir-là, elle était assise dans le bureau de la directrice, lisant les dossiers d'Anna. Mère décédée, père en prison, le tuteur avait renoncé à la garde. Oui, c'était bien la signature de Yuri, qui avait sans scrupule placé Anna dans un orphelinat immédiatement après la fuite de Nelly. Il n'avait pas pu élever l'enfant d'un autre. Que dire, il ne souhaitait même pas élever son propre enfant. Il fallait agir rapidement. Nelly fit le tour de toutes les instances, prouvant son lien de parenté avec Anna, mais partout on lui posait la même question. « Pourquoi voulez-vous de cette fille alors que vous pouvez à peine vous nourrir ? » Mais Nelly répondait fermement à tout ce qu'elle se devait de prendre la responsabilité d'une personne qu'elle avait autrefois trahi. C'était une question de principe. Elle était prête à travailler 24 heures sur 24, juste pour avoir une chance d'adopter la petite fille. Avec beaucoup de difficultés, elle réussit à obtenir la garde, et pour cela, elle dut retourner dans sa ville natale pour mettre l'appartement de ses parents à son nom. Plus d'un an s'écoula depuis cette rencontre fatidique à l'orphelinat avant que Nelly n'obtienne enfin tous les documents, à la fois pour l'appartement et pour la garde d'Anna. Il était temps de rencontrer Yuri. Mais Nelly repoussait sans cesse ce moment. Elle le surveillait, voyait sa nouvelle femme, ses enfants, et son propre fils, qui avait presque 12 ans. Anna vivait avec sa tante, mais ne savait rien de son père biologique, ni de son oncle Yuri, qui avait joué un rôle direct dans sa destinée. « Ma maman était belle », répétait sans cesse Anna en feuillotant les photos d'Alena. La petite fille parlait de sa mère avec tant de chaleur et d'amour que Nelly se sentait mal à l'aise à cause des souvenirs qui revenaient sans cesse à la mention du nom de sa sœur. « Ta maman était belle et très gentille, et ton papa aussi. » « Mon papa a tué ma maman », demandait Anna. Nelly était désemparée, car elle ne savait pas quoi répondre à cette petite fille qui croyait en l'amour sincère et infini entre ses parents. « Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais je pense que si ton papa est responsable de la mort de ta maman, il ne l'a pas fait exprès. » « C'est juste arrivé. Personne n'est coupable. » Nelly souffrait d'être séparée de ses fils. Léonide vivait depuis plusieurs années dans la capitale. Il parlait froidement et distame avec sa mère au téléphone, s'intéressant seulement à savoir si Nelly avait récupéré Dimitri de chez Yuri. « Je fais de mon mieux », répondait Nelly, bien qu'elle ait peur même de penser à se confronter ouvertement à son ex-mari. Yuri visait le poste de gouverneur, ce qui le rendait de plus en plus puissant et capable de beaucoup de choses. Une fois, en rencontrant Nelly dans un magasin, Yuri ne l'a reconnu même pas immédiatement. « C'est toi », demanda-t-il, avec une lueur de déception sur le visage. « Tu as vieilli. Tu es usée. » Nelly fut blessée d'entendre cela de la part de Yuri. Mais cette rencontre lui fit comprendre qu'elle n'éprouvait plus aucun sentiment pour cet homme. Nelly n'aimait plus son ex-mari. Elle faisait de son mieux pour se débarrasser de son attirance pour lui, et il semblait qu'elle y parvenait plutôt bien. Ce questionnement fit sursauter Nelly. Elle n'était pas encore remise de sa rencontre fortuite avec Yuri, alors elle fixa d'un air incompréhensif l'homme qui s'adressait à elle. « Tu ne me reconnais pas ? » « C'est moi, Artyom. » Nelly se souvint. Il avait été amoureux d'elle autrefois, mais Nelly avait rapidement clarifié les choses, lui annonçant que son cœur était pris. Plus tard, Artyom n'avait pas insisté sur ses sentiments. Il savait de qui Nelly était amoureuse. C'était justement Artyom qui avait mené l'enquête sur l'accident de la route où Aléna avait trouvé la mort. « Bonjour. » Nelly sourit faiblement. « Désolée, je ne t'avais pas reconnue. » « Tu parlais avec M. Yuri. » « Il sait déjà que tu es revenu. » « Apparemment, oui, mais il s'en fiche. » « Moi, par contre, non. » « Et j'ai quelque chose à te dire. » Il prit Nelly par le bras pour une raison inconnue, puis l'emmena au coin du magasin où il s'était rencontré. « Je me transfère dans la capitale. » « Je vais y travailler. » « Mais il y a un secret que je garde depuis de nombreuses années, et cela me tourmente. » « Je pense que si je te le confie, je me sentirai beaucoup mieux. » Et Artyom partagea son secret. Il raconta à Nelly comment sa sœur était morte, les paroles de Yuri et son ordre de condamner Peter à une peine longue et sévère. « Alors, Peter est en prison pour rien ? » Nelly ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Oui, c'est bien cela. » « Cependant, Peter a déjà été libéré, il est sorti en avance. » « Mais cela ne change rien à son destin. » « Pour moi, il était essentiel de soulager ma conscience. » « Bravo, tu as fait cela juste à temps. » « Tu aurais pu sauver ma nièce de l'orphelinat et son père de la prison. » « Mais tu avais peur, peur de ce misérable qui pensait pouvoir contrôler la destinée des autres. » Nelly ne regrettait rien. Elle brûlait simplement de vengeance. Elle réussit à se venger lorsque les dossiers sur Yuri furent remis au procureur de la capitale. Nelly avait rassemblé tout ce qu'elle avait gardé pendant des années et soigneusement caché aux autorités. Elle connaissait beaucoup de choses sur les magouilles de son mari, mais elle l'avait toujours épargnée, convaincue qu'elle ne mettrait jamais ses documents en circulation. « Il ne sera pas gouverneur, » dit le procureur en feuilletant les documents. « Ça sent la grosse peine de prison ici, pas le fauteuil de gouverneur. » « Combien d'argent ce maire a-t-il soutiré à son peuple, et combien sa femme a-t-elle enduré ? » « Pour finalement apporter tout cela à moi après tant d'années. » Nelly suivait toutes les nouvelles locales. Elle savait tout sur l'évolution de l'affaire de Yuri. Artyom l'appelait régulièrement pour lui donner des nouvelles de la capitale. Nelly cherchait aussi Peter, mais en vain. Après sa sortie de prison, il n'était pas revenu dans leur ville natale. Un an après l'ouverture de l'affaire, Yuri fut emprisonné. Dimitri retourna chez sa mère, et Anna appelait déjà Nelly « maman » depuis longtemps. Tout revenait à la normale, mais le plus important était que Nelly se sentait enfin comme une personne ayant rétabli la justice dans leur ville. Et plus encore, elle avait réussi à rétablir la justice dans sa propre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada